Je n'ai pas l'impression d'avoir situé le film dans un milieu privilégié, le personnage éventuellement de Gilles, le carrière-prète Clément, celui qui ressemble le plus, vit dans un monde, on va dire, d'une sorte de bourgeoisie, un peu artistique, celui dans lequel j'ai grandi, mais je n'ai pas donné de définition sociale des autres personnages à dessein, parce qu'ils sont plus représentatifs, on va dire, d'une middle class qui est celle de la région, de la banlieue parisienne, j'ai grandi, où il y avait un mélange social assez large et où il y avait des gens qui faisaient de toutes sortes de milieux et il n'y avait pas vraiment de frontières entre les uns et les autres. Mais, encore une fois, ce film se déroule dans un milieu qui est un milieu de très jeunes gens, d'adolescents, de lycéens, qui découvrent le monde, qui ont une certaine naïveté et qui ont l'engagement révolutionnaire et pas celui, effectivement, des jeunes adultes dont vous parlez et qui ont fait les 68. Ces personnages-là ne sont pas ceux qui ont fait la révolution en 1868, c'est plutôt ceux qui ont vécu dans le sillage, dans les conséquences, dans les retombées d'une période qui était une période authentiquement révolutionnaire et dont ils n'étaient pas au centre, ils étaient plutôt à la périphérie. Il me semble que, d'abord, dans le film, il y a la présence de l'amour, il y a la présence de la nature, il y a la présence de sentiments de tendresse aussi, et qui sont d'ailleurs aussi montrés à travers l'épisode italien du film. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à facilement représenter l'adolescence dans des films où il y a un côté un peu rigolade, où il y a une sorte de caricature d'une espèce d'adolescence qui est déterminée par la fête, la traque, etc. Moi, ce n'est pas de vous dire que j'en ai, j'ai le sentiment d'un âge où il y a plutôt une présence de la mélancolie, où à la fois il y a un amour de la vie et aussi une certaine forme de mélancolie, qui n'est pas là littéralement, mais qui peut-être d'une manière ou d'une autre veille de le film. Par ailleurs, j'ai quand même le souvenir d'une époque extrêmement sérieuse, et d'une période aussi, au fond, assez triste, parce qu'il y avait cette obsession de la politique, il y avait cette obsession constante du procès politique, et donc tout le monde était entièrement étouffé par le genre de surmoi qui était la révolution à venir, la responsabilité vis-à-vis de la classe ouvrière, vis-à-vis de toutes sortes d'idées abstraites qui ont à voir avec les valeurs du XXe siècle, avec les valeurs de traverse du XXe siècle. Et oui, il y avait quelque chose dans le gauchisme d'assez triste, d'assez violent aussi, mais qui effectivement se reflétait sur la personnalité des jeunes gens. La question de savoir s'il y a un message dans ce film, non, il n'y a pas de message, parce que moi, je ne fais pas des films pour transmettre des messages, ça ne traverse même pas l'esprit. Mais par contre, j'ai essayé de représenter cette époque, ce monde-là, tel que je l'ai vécu, et après, s'il y a des jeunes gens qui le voient aujourd'hui et qui peuvent en faire quelque chose, à eux de décider, à eux de les lire ou de ne pas les lire, et d'y voir quelque chose qui existait à cette époque-là, qui était la foi dans le futur, la foi dans l'avenir, la foi dans la transformation de la société, ou bien de considérer que c'est une autre époque et que ça traite le sens du temps qui sont aujourd'hui dépassés. On voit clairement une évolution, par exemple, dans sa manière de communiquer. Au début, il est très agressif, il communique son désaccord à travers les manifestations, les dégradations au lycée, et au fur et à mesure, il change de manière de communication, il le fait à travers l'art, et c'est lui, sa manière, lui, de se révaluer, c'est ça. C'est l'art, la peinture, le dessin.